Aujourd'hui je vous présente un tartare de bavette à l'italienne, c'est vraiment une tuerie et si t'en as jamais mangé faut que t'essayes. On commence par se récupérer un beau morceau de bavette qui vient de chez le boucher. On vient l'ouvrir en deux pour la faire la plus plate possible et on taille dans la longueur et dans le sens de la fibre des longues lamelles. Et là on vient tailler dans l'autre sens qui va casser la fibre et aider la mâche pour le tartare de bœuf. Essayez de bien aller au bout de votre coupe parce que sinon ça risque de faire des petits pâtés et c'est pas très bon à la mâche. Je suis tombé ça dans un cul de poule bien froid et ça part au frais. Derrière on va se ciseler finement une échalote. Taillé là bien finement c'est important pour le goût. On cisèle encore une fois une belle gousse d'ail, des petites billes mozza à la truffe, elles étaient en promo chez Grand Frais, deux beaux cornichons en mini brunoise et on va se ciseler cinq belles feuilles de basilic bien aromatiques. On réunit tout avec la viande, on va ajouter des pignons de pain au préalablement torréfié et de la super bonne huile d'olive munie par un peu de fleur de sel et du poivre. On remue tout ça. Pour le dressage on met ça dans une belle tasse de café, on vient faire un petit trou pour poser notre jaune d'œuf. On n'oublie pas de l'assaisonner bien sûr. Et là je vous laisse vous régaler, cette recette je l'ai fait en live. Merci à ceux qui étaient présents, si vous voulez louper aucun live, n'hésitez pas à vous abonner, vous serez les premiers à...